Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier webinaire de la série que l'on a organisé sur les dialogues autour de la fabrique de l'agronomie et particulièrement autour des chapitres concernant la dynamique sociale. Sauf que ici, sur ce sujet-là, la thématique de l'innovation, on l'avait intégrée dans la partie dynamique scientifique, elle est vraiment en interface entre dynamique scientifique et dynamique sociale. Et donc, nous clôturons ce cycle par ce sujet-là. Et donc, pour ce webinaire, alors que vous priez de m'excuser, j'ai un problème de caméra ce jour, donc vous ne me verrez qu'en image fixe, mais il paraît que ça me va bien parce que je fais 10 ans de moins. Donc, écoutez, je vais présenter les intervenants. Donc, comme pour les autres webinaires, les auteurs… Alors, ici, le trio d'auteurs est représenté par Jean-Marc Ménard, puisque Chloé Salambier et Marianne Serres lui ont délégué cette prestation qu'il va assurer, évidemment, avec brio. Et puis, on a deux discutants, donc Aïcha Ronceux, qui est chargée de mission en évaluation et gestion des risques agricoles à agro-transfert. Et puis, Claude Gitton, qui est ingénieur général des ponts, des eaux et forêts, et qui est membre de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Et comme pour les autres webinaires, on a demandé la présence d'un autre auteur de la partie dynamique scientifique. Et donc, aujourd'hui, c'est Jean Boiffin qui représente les auteurs du premier chapitre. Voilà. Donc, avant de donner la parole à Jean-Marc, je vous rappelle que vous avez deux façons d'interagir avec nous. La première façon, c'est en cliquant sur la rubrique « Discussions » qui vous permet de nous donner des informations. Et moi, je vous donnerai quelques informations. Sachant que l'autre bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton Q&R pour « Questions et réponses ». Et c'est là où vous pouvez poser toutes vos questions. Je relayerai ces questions à l'auteur, mais plus largement aux panélistes présents aujourd'hui, pour qu'il y ait un vrai échange sur ce sujet, évidemment, qui reste toujours un sujet essentiel pour l'agronomie. Et donc, je vais vous laisser la parole à Jean-Marc qui va nous présenter cette question de l'innovation au cœur de l'histoire de l'agronomie. Jean-Marc, tu as la parole. Juste un problème, Mathiapo, ne passe pas. Si, un clic sur ton… Ah, voilà, d'accord. Voilà. Merci. Merci, Philippe. Donc, je vais vous traiter… Je vais parler du chapitre « L'innovation au cœur de l'histoire de l'agronomie », co-rédigé avec Loïssa Lombier et Marianne Serre. Donc, l'agronomie, c'est une discipline, je le rappelle juste au début, parce que c'est vraiment essentiel. C'est une discipline qui a été historiquement définie par ses finalités, plus que par son épistémologie. Si on se réfère à différentes définitions, il y en a ici un choix très restreint, mais que les définitions anciennes de Gasparin insistent sur le fait que c'est la science qui enseigne les moyens d'obtenir des produits végétaux de la manière la plus parfaite et la plus économique, où vous avez ici deux définitions américaines qui insistent sur le caractère innovant des travaux des agronomes, le débouché sur l'innovation. Par exemple, l'American Society of Agronomy qui dit que les agronomes développent des pratiques en ferme innovantes et des technologies. Donc, l'innovation est bien au cœur de l'histoire de l'agronomie, dans la mesure où elle est complètement constitutive, la production d'innovation est constitutive de la discipline. Alors, ces innovations sont de nature assez diverse. Les agronomes innovent sur des objets qui ont vocation à être utilisés par d'autres qu'eux, en particulier des agriculteurs, pour faire évoluer les pratiques, mais pas seulement des agriculteurs, on le verra au cours de cette présentation. Donc, des modes d'emploi de nouveaux intrants, outils d'aide à la décision, règles d'élaboration de systèmes de culture, machines, réorganisation de chantiers ou mosaïques de systèmes de culture. Mais les agronomes produisent aussi, on en verra un certain nombre, pour eux-mêmes, des méthodes de diagnostic agronomique, des ateliers de conception, des outils de diagnostic de type profil cultural, indice de nutrition azoté, des modèles, etc. Donc, différents types d'innovation qui sont listés de manière beaucoup plus exhaustive dans le document, dans le chapitre. Ce dont je vais vous parler, c'est de l'évolution des processus d'innovation, de la nature des objets conçus en relation avec l'évolution de l'agronomie, l'évolution de son contexte et de ses méthodes. En fait, à travers cinq régimes de production de connaissances et d'innovation, les deux étant extrêmement liés, qui sont apparus successivement et qui se distinguent donc sur quatre dimensions interconnectées. Le contexte scientifique et institutionnel qui a favorisé l'émergence de ce régime, l'organisation du processus d'innovation et la nature des objets conçus, les concepts et les méthodes sur lesquelles s'appuie la production de connaissances et d'innovation, et enfin la nature des interactions entre agronomes et agriculteurs, qui d'un régime à l'autre changent de manière cohérente. Les régimes ont reçu des titres dans ce diaporama, qui sont évidemment discutables, mais souvent assez illustratifs. On va commencer par l'agronomie émergente des années du milieu du 18e siècle, puis au milieu du 19e siècle est apparue la chimie agricole, l'agronomie est devenue chimie agricole, elle est devenue ensuite phytotechnie, et à partir des années 70, s'est développée l'agronomie système, et aujourd'hui est devenue une agronomie système beaucoup plus participative qu'elle l'était au début. Donc on va parler de ces différents régimes, les uns après les autres. En commençant par les premiers régimes de production de connaissances et d'innovation en agronomie, c'est-à-dire les trois premiers. Non pas qu'ils soient essentiellement historiques, puisque le troisième est très fort encore aujourd'hui, mais parce que ça introduit bien le contraste avec l'agronomie système qui s'est développé depuis. Donc je vais vous présenter dans ces diapos les quatre axes de description des régimes, en commençant par ce régime 1, l'agronomie émergente, qui émergeait comme discipline au 18e siècle, avec des approches holistiques et des approches centrées sur la rationalisation des propositions des agriculteurs. Les objets conçus, c'est des principes d'action, c'est des manières de faire qui ne sont pas totalement normalisées, mais qui indiquent les directions dans lesquelles aller au producteur. C'est du point de vue des concepts et méthodes de la production de connaissances. On est dans la construction d'une ébauche de théories agronomiques qui va ensuite se développer. Et l'expérimentation par les agriculteurs est au cœur du travail. Les pratiques des agriculteurs sont source d'hypothèses, de guides pour orienter les observations. Il y a eu une rupture majeure qui s'est opérée dans la seconde moitié du 20e siècle, à la suite en particulier des propositions de Liebig, mais avec la grande majorité des agronomes qui s'est ralliée à cette manière de voir les choses. Dehérin, 1874, dit « La chimie est la science des métamorphoses de la matière. L'agriculture qui transforme la matière minérale en matière organique est une science chimique. » Cette science chimique a adopté d'emblée, ou très rapidement, deux principes, la loi du minimum et la loi du facteur limitant. Le concept de facteur limitant et la loi du minimum, deux principes qui sont des principes épistémologiques majeurs de la chimie agricole. Qu'est-ce qu'ils disent ? Le rendement d'une culture est limité par celui des éléments fertilisants qui vont le plus à la culture. Et donc, on voit directement les conséquences pour l'innovation. On va avoir des innovations dans ce régime-là, dans l'analyse de terre et le diagnostic foliaire, par exemple. Pour accroître la production, il faut en priorité compenser ce manque par un apport d'engrais comprenant cet élément. Et donc, innovation dans la formulation des engrais, les modalités d'apport, la gestion de matière organique. Donc, ce régime-là, il a été progressivement remplacé par le régime 3, le régime de la phytotechnie. Au cours du XXe siècle, les statistiques, la génétique, la physiologie, la physique des sols ont enrichi à leur tour l'agronomie avec la chimie. La notion de facteur limitant, donc issue de la chimie agricole, a été étendue aux adventices, aux maladies, aux parasites, à l'eau. Et en se connectant avec d'autres sciences, l'agronomie a accru sa capacité d'innovation pour résoudre la diversité des problèmes de l'agriculture. En d'autres termes, l'innovation en agronomie, à partir des années du milieu du XXe siècle, s'appuie sur les savoirs relatifs aux facteurs limitants, la diversité, et aux moyens de contrôler ceci pour optimiser la production. À chaque facteur limitant, ce régime attribue son intrant, qu'il s'agisse d'un herbicide, d'un fongicide, d'un insecticide, d'un régulateur de croissance, de l'irrigation, d'engrais minéral, etc. Alors, sur le schéma récurrent que vous allez voir pour les cinq régimes, au niveau du régime 2 et du régime 3, il y a un certain nombre de parenthèses. Cet élargissement de la chimie a tout un tas de connaissances analytiques ayant une grande importance par rapport à l'innovation, mais un faible retentissement épistémologique. La chimie, comme discipline scientifique fondatrice dans le régime 2, celui de la chimie agricole avec le développement des engrais minéraux, je l'ai dit, dans le régime 3, on va avoir un accroissement des connaissances analytiques et un développement d'autres intrants. Pour l'organisation du processus d'innovation, elle est globalement la même dans les deux régimes, avec une approche analytique qui vise à gérer chaque facteur limitant au champ à l'aide d'un intrant agricole. Les objets conçus sont donc des règles d'action par intrant, des outils d'optimisation technique par technique. Les concepts et méthodes centraux, je les ai évoqués tout à l'heure, c'est la loi du minimum et la notion de facteur limitant, et l'expérimentation en station et les outils analytiques de la chimie sont les méthodes principales. Au niveau du régime 3, même concept de facteur limitant et loi du minimum, l'expérimentation en station ou en ferme s'enrichit des outils analytiques, non seulement de la chimie, mais de la génétique, de la physiologie, de la pathologie. Dans ce cas-là, il y a une rupture au niveau de la nature des interactions entre agronomes et agriculteurs, une rupture fondamentale. C'est que, alors que dans le régime 1, les pratiques d'agriculture étaient sources d'hypothèses et guides pour orienter les observations, dans le régime 2 et 3, l'agriculteur devient un applicateur des recommandations des agronomes. Et la diversité des pratiques des agriculteurs est même avant tout considérée comme résultant d'erreurs à corriger. En cohérence avec ce régime 3 qui a émergé dans la deuxième moitié du XXe siècle et s'est développé depuis, on a assisté dans les années 60, 70, 80 du siècle dernier à une tendance de la discipline à se fractionner. C'est une spécialisation qui est cohérente avec la prégnance de la loi du minimum. Dès lors qu'on dit qu'il y a un facteur limitant dominant, on dit, on va diviser le monde en spécialités d'études de ces facteurs limitants dominants. Un spécialiste de la fertilisation, un spécialiste de la lutte contre les pathogènes, un spécialiste de l'irrigation vont émerger progressivement pour identifier le problème à résoudre et l'innovation qui y répond, fertiliser, traiter, irriguer. C'est un moyen de gérer l'accroissement des savoirs. Alors un exemple, à l'INRA, multiplication des départements de recherche dans cette époque-là, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui a occulté finalement toute vision globale. La bioclimatologie, la science du sol, la génétique, la pathologie, la malherbologie, l'agronomie avaient chacun leurs angles d'attaque. Et l'attaque de l'agronomie, comme l'effet du climat, l'effet du sol et l'effet des parasites étaient pris en compte par d'autres départements. L'agronomie s'est centrée sur la fertilisation. L'expérimentation factorielle, l'analyse de variances, la modélisation permettent d'identifier la nature du facteur limitant dominant, donc l'intrant nécessaire, sa dose optimale, et ses modalités d'application. Cette agronomie de la loi du minimum, en fait, a permis une massification du Conseil de l'innovation basée sur une visée partagée d'accroissement de la production. C'est un régime qui a contribué aussi à configurer les missions et l'organisation de la R&D en agronomie. Prenons par exemple, mais on pourrait en prendre d'autres, le cas des instituts techniques créés dans les années 50, c'est-à-dire au moment de l'émergence de ce régime 3 de la phytotechnie, les instituts techniques ont œuvré et œuvrent encore en priorité à la mise au point, à la diffusion de préconisations culture par culture et technique par technique, selon les principes généraux, mais évidemment avec des formulations et des théorisations plus poussées, mais selon le principe général de la loi du minimum. La fin du XXe siècle a vu émerger l'agronomie système et l'innovation systémique dont je vais parler maintenant. L'émergence de l'agronomie système, qu'on peut dater des années 70 et avec un développement dans les années 80, est liée à la remise en question des paradigmes liés à la loi du minimum par plusieurs évolutions, tant du monde de l'agriculture que de celui de la pensée scientifique. Vous ne serez pas étonné que les deux interagissent au niveau de l'agronomie. Trois points. Premièrement, la mise en évidence de la responsabilité de l'agriculture dans les nuisances environnementales. Je vous rappelle le rapport Hénin de 1980-1980. Évaluer les innovations en prenant en considération nos nombres croissants de critères de performance est devenu nécessaire. Et puis, il s'agit aussi de prendre en compte les effets conjugués de plusieurs techniques sur plusieurs performances. Dans ce cas-là, le découpage du monde d'un objet élémentaire selon les facteurs limitants n'est plus opérationnel. Deuxième évolution essentielle, c'est la prise de conscience des limites d'un conseil descendant et uniforme. Les limites aussi d'innovation passe partout. La diversité des situations agronomiques ne peut se réduire à celle des sols et des climats, comme le supposait très largement le régime 2 ou le régime 3. Et le rejet par les producteurs d'innovation qui aurait dû les intéresser a été constaté et publié dans ces années-là. Enfin, peut-être un peu plus tardivement, mais dans le même sens, l'innovation systémique a été vue progressivement comme une voie de réduction des intrants. L'agriculture biologique, la protection intégrée des cultures ont cherché à valoriser des interactions entre les pratiques pour concevoir des modes de production innovants, c'est-à-dire économes d'intrants. Alors, les fondements de l'agronomie système, je vais les représenter sur un petit schéma. qui va comparer par rapport à l'agronomie du régime 3. L'agronomie du régime 3 est centrée sur la relation une technique agricole, un flux sur le champ cultivé. L'agronomie système a élargi ses centres d'intérêt. Elle élargit ses centres d'intérêt d'abord à l'étude des pratiques des agriculteurs, ce qu'ils font réellement dans leur champ, et des logiques d'action sous-jacentes, c'est-à-dire les déterminants de ces pratiques, avec des effets de la diversité des ressources, la diversité des projets des agriculteurs, l'exploitation agricole, la décision, deviennent de nouveaux objets de l'agronome avec cette agronomie système. À la prise en compte des effets sur le champ cultivé, ou sur le verger, le vignoble ou la prairie, il y a des interactions entre techniques selon les conditions du milieu. Cet élargissement concerne aussi le rôle du recueil d'informations par l'agriculteur sur ces champs, avec le tour de plaine, les outils d'aide à décision, qui sont progressivement théorisés. Et donc, les objets de l'agronomie système, c'est ça, l'agriculteur dans son exploitation agricole, les pratiques et les techniques agricoles, le champ cultivé dont on tire une production, mais qui a aussi un certain nombre d'impacts et de services, et puis l'information recueillie par l'agriculteur ou diffusée par différents acteurs. Les flèches bleues qui sont rajoutées montrent que tout ça, ce n'est pas des flèches bleues à double sens, montrent que tout ça, ce n'est pas isolé, et que tout ça fonctionne en réni avec l'extérieur. Et là, le schéma vise à cerner les objets de l'agronomie système. Alors, les cernés, en termes de, voilà, cernés ces objets, ça permet de voir que les techniques agricoles sont vues comme au cœur d'un réseau d'interactions, l'approche système consistant en fait à tenir compte de l'ensemble de ces interactions pour étudier, évaluer, modifier ou reconcevoir les actes techniques. Les notions d'itinéraire technique et des systèmes de culture ne font pas autre chose qu'exprimer d'une manière conceptuelle cette cohérence entre les actes techniques, cohérence qui est liée au fait qu'ils sont au cœur de ce réseau de déterminants. L'innovation en agronomie système, donc, elle va avoir pour objectif, non seulement de concevoir de nouvelles manières de raisonner les techniques, comme dans le régime précédent, comme dans le régime 3 de la phytotechnique, mais aussi de proposer des méthodes pour les combiner, et pour les adapter au mieux aux caractéristiques du champ cultivé et de l'exploitation. Les méthodes de l'agronomie système, à la fin du XXe siècle, portées sur trois grands axes, comprendre les pratiques et leurs effets, prédire les pratiques et leurs effets, concevoir des systèmes techniques. Si on se réfère au schéma des pages précédentes, certaines vont plutôt être centrées sur le côté gauche du schéma, avec la relation entre l'agriculteur et les pratiques. D'autres vont être centrées sur le côté droit, avec la relation entre les pratiques, les techniques et le champ cultivé, avec, donc, je ne les lis pas de manière exhaustive, mais l'analyse des pratiques, les typologies d'exploitation, les modèles d'action du côté gauche, l'expérimentation factorielle, le diagnostic agronomique, les modèles de culture, les indicateurs de durabilité du côté droit. Et puis, pour la conception de systèmes techniques, émerge dans ces époques-là, donc fin du XXe siècle, la conception citée par modèle, l'expérimentation de systèmes, ou l'articulation, diagnostic, conception. Si je résume sur le schéma de tout à l'heure, donc régime 4 comparé au régime 3, le régime 4 de l'agronomie système, le contexte scientifique et institutionnel, c'est la prise en compte des limites de l'approche par technique, les enjeux environnementaux et la diversité des pratiques en ferme sont à prendre en compte. L'organisation du processus d'innovation, c'est une approche beaucoup plus systémique, avec la prise en compte des interactions techniques, de la diversité des exploitations. Les objets conçus sont les règles d'action par intrants comme précédemment, mais aussi et surtout, de manière plus spécifique, des itinéraires techniques, des systèmes de culture. Les concepts et méthodes, je les ai expliqués dans la diapo précédente. La nature des interactions entre agronome et agriculteur évolue, puisque l'agronome s'intéresse de plus en plus à ce que fait l'agriculteur, analyse des logiques d'action, typologie, avec un objectif d'adaptation des systèmes conçus à la diversité des exploitations. Cette agronomie système, elle a évolué depuis le début du XXIe siècle. Et je vais vous parler, pour terminer, de ces mutations contemporaines qui nous amènent à un régime 5 qui n'est pas encore fixé, mais qui émerge de manière très nette, qui se différencie du régime 4. Alors là, j'ai encore un problème d'animation, mais ce n'est pas grave. Vous avez le schéma en tête. Première source de mutation, c'est une mutation qui a commencé au XXe siècle. C'est les pratiques quittent la sphère privée de l'agriculteur, avec une diversité des projets pour l'agriculture qui sont portés par la presse généraliste, par les citoyens, par les labels sur les modes de production. Puis on peut prendre l'exemple des zones sans pesticides, des blogs et des réseaux sociaux. Bref, les pratiques, ce n'est plus seulement l'agriculteur, c'est aussi d'autres acteurs, de l'amont, de l'aval, des ONG, des pouvoirs publics, des citoyens. Et donc, l'agronome ne va pas s'intéresser, s'adresser seulement à l'agriculteur et son conseiller, mais il va s'adresser à des acteurs qui agissent à des échelles diverses, au-delà de l'exploitation. Deuxième point, deuxième changement important, c'est que, qui concerne donc le cadre vert agroécosystème, la gestion de nombreux processus agronomiques, qu'il s'agisse par exemple de la qualité des produits, des pollutions de l'eau et de l'air, le biocontrôle, l'érosion, ne peuvent être traités au niveau du champ cultivé ou de l'exploitation, et ça renvoie là encore à l'agroécosystème, au paysage, au territoire, voire à l'échelle du pays ou du continent, avec l'émergence de ce qu'on appelle l'agronomie des territoires ou l'agronomie globale. Donc, des changements dans ces deux cadres verts qui élargissent les échelles d'action de l'agronomie. Deuxième source de mutation, le besoin impérieux de reconcevoir les systèmes de production, aller vers l'agroécologie, concilier transition agroécologique, transition alimentaire, transition énergétique, c'est dit de manière très très, ou la triple performance, il y a plusieurs manières de l'exprimer. En tout cas, ça aboutit à la remise en cause de l'idée que les savoirs scientifiques suffiront pour innover et pour adapter les systèmes techniques à la diversité des situations. Et donc, la deuxième mutation, c'est un appel au savoir situé des acteurs de terrain pour faire face à cette diversité et suppléer les lacunes des savoirs scientifiques. À ça s'ajoute le fait que l'agriculteur est reconnu dans les années 2000 comme concepteur de systèmes agricoles adaptés à sa situation. Ce n'est plus l'agronome qui conçoit pour lui, c'est aussi l'agronome qui aide l'agriculteur à concevoir pour lui-même, avec une reconnaissance des réseaux d'acteurs qui s'impliquent dans l'innovation ouverte au niveau des territoires. Et donc, la case agriculteur-réseau d'acteurs-concepteur-systèmes agricoles change également. Enfin, troisième source de mutation, une information partagée au sein des réseaux d'acteurs qui est révolutionnée par les technologies numériques. Et là, on est seulement au début. Le numérique favorise la mise en visibilité et des innovations d'agriculteurs, la mise en visibilité des ressources pour la conception, donc les forums, les outils web, les interactifs, les réseaux sociaux, les applis smartphones. Ça enrichit la capitalisation des références, ça enrichit l'échange, ça enrichit l'aide à la décision, l'aide à la conception. Et donc, ça va changer le processus d'innovation. Les grandes bases de données, c'est aussi un outil intéressant pour enrichir les connaissances et innover dans une large gamme de situations agricoles. mais la normalisation du recueil des données qui est indispensable aux grandes bases est en tension avec l'approche systémique. C'est important de le souligner puisque l'approche systémique repose sur des allers-retours entre observations, analyses de données, construction d'hypothèses, identification des liens de cause à effet. Or, les grandes bases de données sont souvent constituées de manière beaucoup plus normalisée sans ces allers-retours. Donc, il y aura un travail à faire pour rendre les deux compatibles. Si je résume, par rapport aux objets fondateurs de l'agronomie système, tout a bougé. La production de connaissances et l'innovation intègrent les interdépendances entre échelles. C'est la première diapo d'évolution de ces objets que je vous ai montré. L'agriculteur-concepteur est au cœur d'un réseau d'acteurs hétérogènes impliqués dans l'innovation ouverte. Donc, c'est l'agriculteur qui conçoit, mais pas seulement. Et enfin, l'information pour la décision et la conception est dopée par les outils numériques. La complexité des systèmes considérés s'accroît puisqu'on va parler de systèmes alimentaires, de systèmes socio-écologiques en relation avec ces différentes transformations. Mais la manière de gérer la complexité des systèmes au cours du processus d'innovation va passer par de nouvelles formes de répartition des efforts entre agronomes, agriculteurs, pouvoirs publics et globalement autres acteurs avec une organisation distribuée du processus d'innovation. Donc, un changement relativement important au niveau du contour de la discipline et du contour des innovations qu'on va produire. Derrière, forcément, une évolution des méthodes. En bleu, les nouvelles méthodes de ce régime 5 que je suis en train d'évoquer et de décrire progressivement, avec, au niveau de comprendre les pratiques et leurs effets, la traque aux innovations d'agriculteurs, l'analyse des trajectoires d'évolution des pratiques, l'analyse statistique de Big Data, au niveau de la prédiction, la scénarisation, le changement d'échelle, le couplage des modèles, et puis, au niveau de la conception, un développement important au niveau de la conception en atelier des multi-acteurs, des diagnostics des situations d'usage, des tests d'usage de prototypes, la conception pas à pas, la traque aux innovations ou le diagnostic des systèmes sociotechniques, qui sont des méthodes appropriées par des agronomes, parfois en interdisciplinarité, parfois seules, et qui répondent aux changements importants de ce régime. Alors, régime 4, voilà. Régime 5, donc, qu'on peut nommer, c'est une proposition agronomie participative, c'est encore de l'agronomie système, nourrie par les savoirs et les innovations des acteurs de terrain, dont les agriculteurs, beaucoup plus que dans le régime 4. Organisation du processus d'innovation, c'est l'approche système, l'innovation ouverte, l'innovation distribuée. On considère l'agriculteur comme le concepteur, mais il y a beaucoup de conceptions multi-acteurs. Les objets conçus sont toujours des itinéraires techniques des systèmes de culture, mais comme on a élargi l'espace des mosaïques de systèmes de culture, des innovations organisationnelles, des innovations beaucoup plus diverses. Les concepts et méthodes de production de connaissances, je viens d'en parler. elles relèvent d'approches systémiques participatives de plus en plus. Et la nature des interactions avec les... entre agronomes et agriculteurs change, puisque l'étude des pratiques innovantes d'agriculteurs redevient, je vous rappelle que dans le régime 1, c'était quelque chose qui était central et que ça avait perdu de l'importance dans le passé. l'accompagnement de l'agriculteur concepteur devient quelque chose d'essentiel comme objectif et comme nature et comme interaction entre agronomes et agriculteurs. Alors, pour conclure, pour conclure, ça me paraît important de souligner le fait que ces régimes de l'agronomie système, qu'il s'agisse du régime 4 ou du régime 5 qui est en cours de construction, ils n'ont pas remplacé l'agronomie réductionniste qui les a précédés et qui est symbolisé par ce régime 3 de la phytotechnie. En fait, il y a aujourd'hui deux grandes approches de l'innovation en agronomie, celle du régime 3 et celle du régime 4 et 5, qui sont à la fois en complémentarité et en rivalité. En complémentarité parce que la simplification des problématiques liées à la loi du minimum a permis et permet encore de mettre au point des règles d'action par culture et par intrants, j'ai rappelé tout à l'heure, la majorité des prescriptions des instituts techniques qui prennent cette forme-là. L'agronomie système, de son côté, qu'elle prenne la forme du régime 4 ou du régime 5 plus participatif, permet d'ajuster des combinaisons de techniques au cas par cas. Les solutions de l'agronomie système sont situées, c'est la manière de construire ces solutions qui est générique. Elles sont également en rivalité parce que ces régimes sont sous-tendus par des visions différentes de l'agriculture et historiquement par des épistémologies différentes. Un exemple, c'est dans le plan Écophito, il y a eu un débat qui est très bien résumé par Ollani et Goulet dans un article récent sur la reconception des systèmes de culture ou le développement du biocontrôle. La reconception des systèmes de culture, on est dans le régime 4 ou dans le régime 5. Le biocontrôle, on est dans le régime 3. L'agronomie de la loi du minimum, donc centrée sur l'augmentation de la production est avant tout productiviste alors que l'agronomie système est aujourd'hui mobilisée sur tout type d'agriculture, ce qui crée un certain nombre d'incompréhensions voire de rivalités. En fait, un travail reste à faire sur l'épistémologie de l'agronomie pour mieux positionner ces approches l'une par rapport à l'autre et donc pour mieux positionner les manières d'innover dans ces différents régimes. Quelles hybridations entre ces manières d'innover ? Quelles incompatibilités profondes dans les représentations du monde, dans les postures, dans les méthodes de travail entre ces manières d'innover ? Comment est-ce qu'on peut accompagner l'enseignement de ces façons d'innover pour susciter inventivité et réflexivité ? Comment développer l'appui de l'agronomie à l'action publique ? Voilà toute une série de questions qui sont ouvertes pour l'avenir. On a quelques éléments de réponse mais il y a encore du travail à faire pour éclairer ce que sera la manière d'innover du futur. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette présentation très riche et très synthétique par rapport à la consistance de ce sujet. On va du coup maintenant donner la parole à deux discutants. d'abord Aïcha qui parlait de là où elle est en particulier d'agro-transfert et puis ensuite à Claude. Donc Aïcha as-tu la parole à la fois pour réagir à ses propos mais aussi pour lancer le dialogue à partir d'une question. Merci pour la présentation. Je tiens pour commencer à remercier les auteurs et Jean-Marc pour le résumé de ce chapitre que je trouve très éclairant sur la manière de produire des innovations en agronomie et notamment le point de vue historique qui est apporté montre bien que finalement cette façon de produire des innovations a évolué du fait des attentes qui existent autour de l'agriculture et puis de la complexité croissante finalement des problématiques qui sont à prendre en compte dans ce secteur. Donc on est passé d'une agriculture qui était là tout à l'a dit Jean-Marc pour nourrir le monde à une agriculture qui doit aujourd'hui continuer à nourrir le monde en préservant l'environnement en tenant compte d'autres enjeux tels que le changement climatique. Et du coup le chapitre illustre bien le fait aussi que face à cette complexité grandissante on a fait évoluer les façons de faire pour passer de façons de faire prêtes à l'emploi finalement qu'on proposait aux agriculteurs des connaissances des méthodes pour permettre aux agriculteurs d'innover par eux-mêmes en fonction de leur contexte et ça on voit bien que dans le contexte de l'agroécologie de la transition vers des systèmes qui répondent à ces multiples enjeux c'est nécessaire finalement d'adapter les connaissances les ressources disponibles au contexte de l'agriculteur pour apporter la meilleure réponse possible. Comme le disait Philippe tout à l'heure moi j'ai choisi de témoigner finalement aujourd'hui de la manière dont la production de connaissances a évolué au sein de la structure à laquelle j'appartiens donc un gros transfert sachant voilà notre ADN depuis la création de la structure c'est la production d'innovation pour l'agriculture de la région Picardie donc puis la région Hauts-de-France aujourd'hui. Donc nous on est une association on a été créée il y a une trentaine d'années par l'INRA les chambres d'agriculture de Picardie et puis la région avec un constat qui était fait à l'époque je sais que les personnes autour de la table ont largement contribué à la création de la structure donc pour en compléter aussi le constat fait à l'époque c'est qu'il manquait un maillon finalement entre la recherche et le terrain pour faciliter la mise en oeuvre de solutions produites par la recherche en réponse aux problématiques locales donc nos premiers travaux à mon sens se situaient plutôt dans le régime de conception 4 le régime de l'agronomie système avec des réflexions autour des itinéraires intégrés du blé du poids pour donner quelques exemples puis des travaux historiques autour de la production intégrée sachant que depuis le démarrage de ces travaux finalement c'était des travaux qui étaient très ancrés dans les fermes avec les agriculteurs pionniers sur ces thématiques là très ancrés aussi en lien avec les conseillers de la région et puis en association avec la recherche et ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui c'est que voilà malgré cette posture déjà innovante à l'époque de la structure on a beaucoup évolué ces dernières années justement pour répondre à cette nécessité d'adresser des problématiques de plus en plus complexes et notamment des problématiques liées à l'agriculture biologique à la mise en place de complémentarités entre culture et élevage à la mise en place de filières durables pour la bioéconomie aujourd'hui donc nos façons de produire de l'innovation au service de l'agriculture régionale ont également évolué et on se place aujourd'hui à mon sens plus dans le cadre du régime 5 effectivement dans le cadre du régime de l'agronomie participative je voulais vous donner trois exemples plus particuliers en premier lieu la mobilisation des ateliers de co-conception dans nos travaux donc soit pour produire de nouveaux systèmes de culture voire de nouveaux systèmes de production et ça ça a permis finalement de mettre en place des exploitations qui étaient plus efficientes par exemple en mobilisant plus de complémentarité entre les ateliers culture les ateliers d'élevage donc ça a permis d'avancer sur cette problématique là le deuxième exemple que je voulais citer c'est la mise en place de la tracopratique innovante en réponse à différentes problématiques au sein de la structure soit sur des systèmes qui sont peu travaillés dans la recherche donc je parlais tout à l'heure du cas de l'agriculture biologique on a pu mobiliser cette tracopratique innovante pour identifier des pratiques intéressantes en termes de maîtrise des vivaces dans des systèmes de grandes cultures avec peu ou bas d'élevage donc c'était très spécifique finalement au contexte régional et on a vu tout l'intérêt de cette méthodologie pour apporter des réponses dans ce contexte là et pour donner un autre exemple c'est quelque chose qu'on a pu mobiliser aussi sur la mise en place de couverts d'interculture multi-performants où là pour le coup on connaissait déjà des pratiques mais on butait finalement sur des questions organisationnelles des questions de gestion du travail à l'échelle de l'exploitation et là pareil la mise en place de la TRAC aux pratiques innovantes a permis d'avancer sur ces sujets et d'identifier des choses intéressantes pour aller un cran au-dessus de ce qu'on avait pu identifier par l'expérimentation par ailleurs et du coup si je veux terminer sur les exemples de démarches finalement qu'on met en oeuvre plus récemment je voulais citer aussi la mise en oeuvre de tableaux de bord d'indicateurs pour piloter l'action en vue d'objectifs de résultats atteints donc qu'on met en place sur la problématique qualité de l'eau sur certains territoires donc dans cette façon de faire on se situe bien dans cette notion d'agronomie participative parce que l'idée c'est de laisser libre recours aux acteurs sur la manière de faire à partir d'un pool de connaissances qu'on leur apporte et à partir de ça qu'ils puissent finalement trouver les solutions qui sont les plus adaptées à leur contexte de production en gardant bien en tête l'objectif final qui est d'améliorer la qualité de l'eau donc voilà je vous ai présenté ces trois exemples-là qui ont permis de débloquer les situations que j'ai citées et puis de travailler d'avancer finalement avec les acteurs qui étaient impliqués dans les projets d'aller un cran au-dessus de ce qu'on savait faire malgré tout et là j'en reviens aux questions que je voulais poser à Jean-Marc aujourd'hui on bute sur différentes problématiques aujourd'hui sur la généralisation de ces innovations je voulais citer deux points donc le point que citait Jean-Marc sur la coexistence des modèles d'innovation à la fois dans nos structures déjà même au sein d'agrotransfert on a différentes manières de faire et aussi dans les structures des acteurs avec lesquels nous travaillons donc on voit bien que le cinquième régime d'innovation aujourd'hui n'est pas est loin d'être majoritaire encore donc dans le travail au quotidien avec ces acteurs on bute sur la coexistence de ces différents régimes on voit que là on bute aussi sur des choses qui sont liées soit à la formation des acteurs avec lesquels on travaille soit à l'organisation de leurs structures qui ne laissent pas place finalement à ces différents régimes d'innovation donc voilà des questions autour de cette notion d'hybridation des régimes d'innovation et la question que je voulais adresser à Jean-Marc plus spécifiquement c'est si on fait le constat aujourd'hui des acteurs qui gravitent autour d'agrotransfert on était quelques acteurs au démarrage je vous ai cité les membres fondateurs aujourd'hui on se retrouve avec 45 acteurs autour de la table 45 adhérents qui prend cet élargissement prend en compte finalement le fait qu'on a intégré des acteurs allant de l'amont à l'aval des filières mais ça prend en compte aussi le fait qu'on a de nouvelles structures aujourd'hui qui se montent autour de l'accompagnement de l'agriculture et notamment Jean-Marc le citait tout à l'heure mais des groupements d'agriculteurs qui s'auto-animent autour de problématiques telles que l'agriculture biologique l'agriculture de conservation des sols je ne dirais pas à l'inverse mais on a aussi des mouvements un peu différents autour de la création de bureaux d'études privées ou de start-up qui vont aussi accompagner l'agriculture notamment on voit beaucoup ça autour des thématiques liées au crédit carbone donc ma question la question que je souhaite adresser à Jean-Marc c'est est-ce qu'il y a eu une analyse de la diversité des acteurs qu'il y a dans le régime dans les régimes de conception 4 et 5 est-ce qu'on retrouve les mêmes acteurs est-ce qu'on retrouve de nouveaux acteurs et comment finalement ces acteurs agissent en complémentarité ou en antagonisme parfois peut-être avec les acteurs historiques de l'innovation donc les chambres d'agriculture les instituts techniques les coopératives et puis comment cette diversification du paysage des acteurs peut favoriser ou au contraire complexifier peut-être l'émergence d'innovation en agronomie Merci Micha donc Jean-Marc un ensemble de questions autour de l'hybridation des régimes et de la diversification des acteurs qui contribuent à l'innovation donc prépare bien ta réponse on va tout de suite demander à Claude de réagir de son côté donc là aussi d'un autre point de vue puisque Claude était plutôt dans les politiques publiques donc Claude à la parole Merci bonjour à tous moi aussi je vais féliciter et remercier les auteurs c'est très éclairant la définition de ces cinq régimes de conception à la fois ça permet de bien comprendre ce qui s'est passé jusqu'à présent mais c'est aussi une aide précieuse pour se tourner vers l'avenir notamment le sujet qu'on vient d'aborder pour voir comment ces différents régimes de conception peuvent cohabiter s'hybrider avoir des fertilisations croisées alors je relève que les deux derniers régimes font place donc à l'approche systémique à la participation des agriculteurs ce qui est vraiment quelque chose de très évolué et les exemples qui ont été fournis montrent que ces deux régimes sont porteurs d'avenir qui permettent de trouver des solutions là où on avait peut-être du mal à en trouver et ça permet de passer je reprends des termes du chapitre de l'ouvrage du célèbre modèle linéaire à un modèle tourbillonnaire alors la question est où en est le tourbillon et je m'interroge sur les politiques publiques qui sont menées quelle place est vraiment prise par ces deux derniers régimes de conception alors en premier lieu je vois beaucoup de signes encourageants et vous pourrez en ajouter venant des politiques publiques par exemple les orientations pour mobiliser le casse d'art le travail des RMT des réseaux mix technologiques un tout récent appel à projet dans le cadre éco-phito celui qui est en cours gestion alternative des adventices qui attend en retour des propositions de recours à des démarches systémiques pour une réduction d'utilisation des pesticides donc le mot systémique il est écrit en gros autre exemple les orientations pour les contrats d'objectifs et de performance des chambres d'agriculture le travail fait par agrotransfert Aïcha nous a bien illustré ce qui pouvait être fait et puis je citerai seulement ce que j'appelle une pépite en termes d'approche systémique qui sort un peu du cadre qui m'a bien plu quand j'en ai pris connaissance c'est le pâturage des moutons dans des parcelles de colza pour résoudre des problèmes de désherbage qu'on n'arrive plus à résoudre autrement donc je pourrais allonger la liste et continuer de remplir le verre et pour montrer qu'on a vraiment fait beaucoup de changements d'avancées en 100 ans je tombais récemment sur un journal officiel de 1923 ça pille poil 100 ans et j'y lisais un décret instituant une commission supérieure chargée d'étudier les questions relatives à l'intensification de la production betteraviaire en France 100 ans ont passé de l'eau s'est écoulée sous les ponts mais le verre est un petit peu encore un métier vide c'est l'impression que j'ai alors même que ça a été dit l'agriculture doit répondre à de nouveaux objectifs et qu'il est de plus en plus avéré qu'elle joue un rôle incontournable dans de nombreuses transitions la transition énergétique la transition alimentaire la décarbonation des activités humaines la protection la restauration de la biodiversité le respect des limites planétaires le phosphore dont on parle peut-être moins qu'il ne le mériterait etc. donc l'approche systémique elle est sans doute incontournable dans ce contexte et là j'arrive un peu à ma question je m'interroge est-ce que finalement globalement l'ensemble des acteurs est-ce qu'on n'est pas timide pour répondre à toutes ces nouvelles demandes est-ce qu'on ce que je perçois c'est que le régime 5 même si Aïcha a montré que des choses se faisaient mais on peut aussi convenir que la traque à l'innovation elle est relativement peu répandue je voyais récemment les chambres de la culture qui étaient invités dans leur programme à faire la traque à l'innovation c'est quelque chose qui a du mal à prendre et puis la démarche systémique a du mal à se déployer en vrai en vrai l'appel à projet d'éco-phyto dont je viens de vous parler démarche systémique pour gérer les adventices et in fine réduire l'utilisation d'intrants la première réaction que j'ai entendue c'était non non la priorité c'est de trouver des alternatives aux produits phytosanitaires destinés à disparaître c'est-à-dire on reste dans le régime 3 c'est un peu ce que j'en aperçois et on n'ouvre pas les portes que permettraient les régimes 4 et 5 j'en marque que j'ai vu dans un tédiaporama la mosaïque des systèmes de culture l'agronomie des territoires l'agronomie globale tout ça je me dis que si on cherche des solutions aux pesticides qu'on va retirer avec une vision restreinte et je crains que les produits de biocontrôle ça reste vraiment dans cette position restreinte si le produit de biocontrôle il est conçu comme je remplace un pesticide par un autre produit mais surtout je ne change rien d'autre on passe sans doute à côté de quelque chose et ce sera remis pour plus tard très certainement et puis dernier mot on parle souvent d'une troisième révolution robotique numérique et génétique alors j'aime bien cette expression parce que c'est porteur de rêve ça rend la transition désirable au moins aux yeux d'un grand nombre ce qui est sans doute indispensable il vaut mieux avoir envie de se mettre en transition que pas du tout mais cette vision robotique, numérique et génétique est-ce qu'elle ne ferme quand même pas trop de portes alors j'en arrive à ma question que penser aujourd'hui de l'équilibre qu'il y a entre les différents régimes de conception en termes de moyens mobilisés et pour faire bouger les lignes est-ce qu'il faut déplacer ces moyens et pour cela qui faut-il convaincre ? Les chercheurs au sens large donc les producteurs d'innovation les agriculteurs les responsables professionnels les financeurs d'autres acteurs et finalement je reprends la dernière question qu'il y avait sur ton diaporama Jean-Marc comment développer l'appui de l'agronomie à l'action publique mais au travers du prisme de ces cinq régimes de conception voici ma question Merci Claude donc ce sont deux là aussi une question très large mais essentielle par rapport à cette question d'évolution des régimes d'innovation Jean-Marc tu as la parole j'en profite pour dire aux participants de poursuivre les questions n'hésitez pas parce qu'après on va prendre vos questions dans quelques minutes Jean-Marc tu as les éléments de réponse Merci à tous les deux pour toutes ces belles questions auxquelles je vais répondre sans doute que très partiellement parce que ça ouvre à des réflexions très riches je commencerai par les peut-être les dernières questions de Claude à part l'action publique j'y aimerai à la fin sur les les équilibres de moyens entre les différentes régimes alors il est très clair qu'au niveau mondial l'agronomie c'est le régime 3 très très dominant très très fortement dominant quand je dis au niveau mondial ça inclut l'ensemble des agronomes qui interviennent auprès des agriculteurs qui font de la recherche qui sont dans les sociétés phytosanitaires ou dans les sociétés d'engrais c'est l'ensemble des métiers des agronomes après si on regarde sur la recherche plus précisément on a encore une domination du régime 3 mais qui est moins moins forte avec certains pays dans lesquels le régime 4 est très fortement raciné et devenu dominant dans la recherche en France c'est le cas en Australie en Allemagne en Italie etc on peut citer toute une série de pays dans lesquels l'agronomie système a vraiment bien pris et où au niveau des chercheurs elle est très très représentée et il reste que il y a souvent ça entraîne ça entraîne et entre autres en France il y a tous entre ce que peuvent dire les chercheurs sur la base du régime 3 et ce qu'attendent un certain nombre de conseillers ce que peuvent dire les chercheurs sur la base du régime 4 et ce qu'attendent un certain nombre de conseillers sur des innovations du type régime 3 quand je dis conseillers c'est pas seulement les conseillers ou les agriculteurs c'est derrière aussi les pouvoirs publics quand tu dis Claude quand tu parles des alternatives aux pesticides oui on va supprimer on va interdire le glyphosate il faut derrière trouver une solution pour beaucoup de gens c'est une nouvelle molécule herbicide et d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est passé dans le passé quand on regarde les évolutions des produits phytosanitaires utilisés suite à l'interdiction de molécules elles ont été remplacées par d'autres molécules donc on est resté dans le même principe alors ça je pense que c'est un problème qui renvoie au fait que l'agronomie a développé l'approche systémique parce que la réalité est systémique parce que agir sur la réalité demande de prendre en compte un certain nombre d'effets et c'est tellement plus simple de raisonner avec des liens de cause à effet simple x joue sur y si je veux obtenir y donc il faut que je fasse x le régime 3 c'est ça la loi des facteurs limitants la loi du minimum c'est il y a un facteur je joue sur celui-là et puis je ne m'intéresse pas trop aux autres ça a plein d'avantages je l'ai dit ça a entre autres l'avantage que je n'ai pas signalé dans l'exposé que ça concorde beaucoup plus avec la manière de raisonner de tous les gens qui ne connaissent pas l'agriculture et donc quand on quand on dit quand on dit ça serait intéressant de remplacer les pesticides par exemple des systèmes de culture à bas niveau d'intrants on sait que c'est possible et ça suppose un travail qui n'est pas forcément soutenu par les gens qui sont qui délivrent des moyens qui hiérarchisent les programmes parce qu'ils ne sont pas sur le terrain parce qu'ils n'ont pas vu les donc ça comment est-ce qu'on en sort je ne sais pas je constate que c'est tellement partagé que quand vous écoutez le personnel politique dans les débats qu'ils peuvent avoir celui qui parle système n'est jamais meilleur que celui qui parle avec des liens de cause à effet il y a tel problème je ferai ça il y a tel problème je ferai ça etc c'est celui-là qui en général gagne dans les débats le débat pour les présidentielles par exemple c'est très très net et donc ça n'incite pas à raisonner système je pense qu'il y a un problème certainement au niveau de la formation il y a des problèmes aussi peut-être la formation du personnel politique ou des hauts fonctionnaires il me semble qu'à ce niveau-là il y aurait un gros effort à faire sur une formation à l'approche systémique qui n'est pas forcément seulement pour l'agronomie et qui est plus large que ça l'écologie est systémique aussi et l'écologie aurait bien besoin que ces défenseurs autant que les gens qui s'en foutent un peu raisonnent de manière systémique là aussi ça serait trop c'est un peu trop compliqué pour certains débats il est bien plus simple de ramener à des oui non donc voilà je ne suis pas très très optimiste mais je pense que si on s'y mettait vraiment je pense que les lycées agricoles s'y mettent de manière assez résolue et qu'il y a certainement un espoir à ce niveau-là mais comme je le disais ça ne concerne pas que l'agriculture c'est plus large que ça après qu'est-ce qu'il y avait comme autre question donc ça rejoint la question d'Aïcha sur les nouveaux acteurs le oui l'évolution le fait de s'intéresser le régime 4 je vous ai dit il n'est pas dominant dans beaucoup d'endroits mais il est quand même de plus en plus représenté il gagne du terrain à peu près partout où on arrive à avoir une idée un peu générale de ce qui se passe le régime 5 il est tout neuf il ne faut pas lui demander aujourd'hui de se substituer au régime 4 alors que le régime 4 on a déjà du mal à le à ce qui ce qui s'épanouit je pense que je pense que c'est une question là qui renvoie à la connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui des systèmes sociotechniques on sait qu'il y a des innovations qui se développent dans des niches et que c'est très important qu'elles se développent dans des niches d'innovation pour que bouge un jour le régime dominant le régime dominant en innovation agronomique c'est le régime 3 le régime 4 et surtout le régime 5 qui se développent dans des niches c'est à dire des petits groupes d'acteurs qui inventent des choses qui inventent des manières de faire qui inventent des manières des innovations complètement nouvelles et ça je trouve que c'est quelque chose qui est très très intéressant parce que c'est à travers ces démonstrations dans des niches que se créeront à la fois des savoirs le régime 5 je l'ai dit tout à l'heure il n'est pas encore stabilisé donc il se stabilise en fait dans des jeux de petits nombres d'acteurs alors quels acteurs vous avez d'une part de nouveaux acteurs qui se rajoutent aux acteurs historiques quand l'atelier paysan se met à faire de l'autoconstruction c'est quelque chose qui renouvelle la relation entre agronomie et machinisme d'une manière assez intéressante simplement bon bon l'atelier paysan c'est un tout petit nombre d'ingénieurs et un tout petit nombre d'agriculteurs concernés aujourd'hui et ça ouvre des portes après vous avez des filles qui ouvrent des portes aussi on pourrait en citer enfin je crois que tout à l'heure Claude a cité pas mal mais là c'est des nouveaux rôles d'acteurs anciens c'est assez intéressant de voir que certains acteurs changent de rôle et puis vous avez des nouvelles organisations d'acteurs qui peuvent se monter bref dans ces niches relativement dans lesquelles peuvent s'épanouir certaines innovations grâce parfois à des financements publics d'ailleurs c'est bien alors après les financements publics ne sont pas toujours cohérents puisqu'il y en a qui soutiennent le régime 4 et le régime 5 puis d'autres qui soutiennent le régime 3 sans que ça soit ça serait normal de soutenir de manière différentielle les différents régimes mais je ne suis pas sûr que ça soit toujours choisi en fonction de l'efficacité des investissements et quand je reprends l'exemple des cofito au début des cofito on parlait de reconception de système aujourd'hui on parle avant tout de manière écrasante de biocontrôle je ne dirais pas que je n'ai rien contre le biocontrôle mais je trouve que c'est une régression une régression parce que la reconception de système peut inclure le biocontrôle alors que le biocontrôle n'inclut pas la reconception de système et donc de fait en soutenant fortement le biocontrôle le ministère ferme des portes par rapport à ce qui est souhaité de manière très très pourtant volontariste voilà il reste donc l'agronomie de l'action publique je suis désolé j'ai sans doute sauté certaines questions que j'ai mal notées mais vous me les reposerez si c'est nécessaire je terminaille sur l'action publique j'ai la conviction que nous avons beaucoup travaillé sur l'innovation pour les agriculteurs l'innovation pour les agronomes l'innovation pour les conseillers mais pas assez pour l'innovation pour l'action publique et qu'il y a un certain nombre de propositions d'action publique qui sont faites par des politistes par des économistes sur lesquelles les agronomes pourraient dire mais non ça va pas marcher du tout parce qu'on sait que les agriculteurs c'est pas comme ça qu'ils font et donc il me semble qu'on a un investissement à faire à la fois dans des propositions alternatives d'innovation manière de gérer l'action publique et d'autre part d'apporter nos expertises qu'on fait un peu mais certainement pas assez donc là c'est des choses à inventer pour moi c'est un front de recherche du point de vue du chercheur INRA c'est un front de recherche majeur pour l'agronomie Merci Jean-Marc on va commencer à prendre alors les questions elles arrivent maintenant en nombre donc on va prendre des premières questions peut-être je vais commencer par une question de Jean-Marie qui fait le lien entre recherche et développement quelle conclusion pour l'action peut-on tirer de l'évolution future du conseil en agriculture sur le terrain que ce soit sur le métier de conseiller l'organisation du conseil l'accompagnement et le financement public des actions de développement et d'accompagnement c'est-à-dire comment doit se transformer en gros tous les métiers et l'organisation du conseil pour pouvoir je pense qu'il faut il faut revenir à la place prise par le petit rectangle en bas de mon schéma sur les parles la question de l'information de la circulation d'informations pour ce qui concerne les innovations liées au régime 3 pour ce qui concerne le conseil lié au régime 3 aujourd'hui il y a des voies de circulation de l'information qui sont totalement renouvelées et pour moi ça contribue à changer le métier des conseillers je cherche la formulation de Jean-Marie il faut que tu ailles dans répondu ah répondu c'est où répondu c'est l'onglet la rubrique l'onglet c'est telle proposition pour l'action ah oui d'accord merci le métier de conseiller est en train forcément de changer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont rendus compte qu'en travaillant avec l'agronomie systémique on travaillait sur des innovations qui sont beaucoup mieux adaptées à la diversité des situations que ce savoir-faire d'agronomie systémique je l'ai dit tout à l'heure il se développe et en même temps vous avez finalement les agriculteurs peuvent trouver des informations en quantité importante en particulier sur internet sur le conseil classique de s'il y a tel problème voilà ce qu'il faut faire je pense que le métier de conseiller il change forcément obligatoirement après l'accompagnement se développant étant appelé à se développer par rapport à le conseil descendant beaucoup plus classique après le financement public des actions de développement et d'accompagnement je rectifie on peut évidemment se poser la question du financement public mais moi je me pose d'abord la question du financement par les agriculteurs eux-mêmes la R&D en agriculture c'est une R&D externalisée alors que les entreprises industrielles ont leur recherche développement à l'intérieur de l'entreprise l'agriculture les entreprises sont relativement petites à monter des instituts techniques des chambres d'agriculture des SIVAM des acteurs très divers qui accompagnent qui créent des références qui innovent sur financement lié aux agriculteurs c'est les cotisations volontaires obligatoires et moi je crois que ça c'est vraiment un truc qui est très important et le fait que ça soit parfois menacé parce qu'une partie a été transformée en fonds publics avec le casse d'art je pense qu'il y a quelque chose qui mériterait de s'interroger sur le financement de l'action de développement en relation avec ces évolutions de régime on n'est plus dans le si on ne veut plus être dans le régime 3 on ne va pas financer la même chose que si on est dans le régime 4 donc là il y a des éléments de politique publique qui doivent se prononcer sur ce qu'on souhaite comme type d'agriculture et type de R&D je pense qu'il y a une réflexion importante à avoir sur l'ajustement de la R&D à ce qui est en train de devenir l'agriculture Merci je prends deux questions qui sont un peu complémentaires une question de François qui dit est-ce que finalement si on bute sur la généralisation des régimes 4 et 5 ce n'est pas parce qu'on est trop timide et que finalement on ne réside pas au blocage que constitue l'économie de marché et que ce n'est pas qu'une affaire de simplification des explications et du coup il y a une proposition de Mireille qui dit est-ce que dans l'exemple de l'écologie et l'environnement les chercheurs sont sollicités pour des formations à grande échelle aux politiques et aux administrations est-ce que ça ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire aussi du côté des agronomes c'est-à-dire former beaucoup plus largement les élus les administrations etc. et être proactifs là-dessus certainement il faut qu'ils aient envie d'être formés sur la traque aux innovations tout à l'heure Claude disait ce n'est pas très très employé il y a une formation réseau LIA donc des chambres d'agriculture qui est ouverte depuis 4 ans qui est supprimée chaque année parce qu'il n'y a pas suffisamment de candidats donc je pense qu'il y a aussi probablement ce n'est pas simplement de la formation c'est aussi au départ de la sensibilisation et la sensibilisation pas seulement des gens à former mais aussi de leur supérieur hiérarchique un élément important concernant la traque aux innovations qu'est-ce que c'est ? c'est simplement dire que certains agriculteurs sont extrêmement innovants et que ça et en général le plus souvent ils sont d'accord pour que leurs innovations soient étudiées soient améliorées soient extrapolées pour être utilisées ensuite par d'autres agriculteurs il y a des méthodes qui ont été mises au point pour le faire le mieux possible mais il y a une méfiance dans les milieux agricoles par rapport à cette manière de faire comparée à l'expérimentation factorielle classique des gens disant mais qu'est-ce que ça prouve ce qu'a fait un agriculteur la seule vraie démonstration c'est l'expérimentation ça c'est une survivance du régime 3 l'expérimentation factorielle avec analyse de variance c'est le seul moyen de démontrer dans le régime 3 aujourd'hui on sait démontrer avec des pratiques d'agriculteurs s'il y a 5 ou 6 agriculteurs qui sont arrivés à la même innovation indépendamment des innovations qui se ressemblent indépendamment il y a peut-être quelque chose derrière et ça vaut peut-être beaucoup plus qu'une expérimentation à un endroit donné après tout une ferme c'est un endroit donné mais une expérimentation aussi donc derrière il y a probablement des éléments culturels de fonds qui empêchent d'aller vers ces approches plus participatives c'est pour ça que je crois beaucoup je disais tout à l'heure aux dynamiques de niche à laquelle il y a des gens qui progressivement montrent aux autres qu'on peut faire autrement ok alors il y a une question de Michel qui élargit un peu en disant les régimes 4 et 5 permettent de bien accompagner les changements à faire au niveau des systèmes de culture mais sont-ils suffisants pour traiter du changement d'utilisation des terres plus des légumineuses plus de fruits et légumes nécessaires pour faire face aux enjeux actuels énergie limite planétaire santé autrement dit pour passer du système de culture au système agricole est-ce que les régimes 4 et 5 suffisent ? Les régimes 4 et 5 ils ont pour particularité justement de ne pas être centrés sur le champ cultivé on a une prise en compte on a des capacités aujourd'hui nous agronomes collectivement de prendre en compte les dynamiques territoriales de prendre en compte les systèmes sociotechniques de prendre en compte justement tout ce qu'il est nécessaire de prendre ou de prendre en compte les filières ou les systèmes alimentaires pour prendre en compte tout ce qu'il est nécessaire de prendre pour opérer des changements qui dépassent le champ et l'exploitation pour moi c'est très très clair ça a d'ailleurs même été des moteurs majeurs de l'évolution de l'agronomie c'est parce qu'il fallait innover au niveau de territoire et pas seulement au niveau d'exploitation que le régime 4 s'est progressivement transformé en régime 5 donc réponse non pour moi ils sont bien adaptés après on peut sans doute faire mieux j'ai pas de doute que dans les 10 ou 20 prochaines années les agronomes feront mieux merci une question de Marc qui se pose la question pour identifier et capitaliser l'innovation sur les agriculteurs ne manque-t-il pas aujourd'hui une capacité à stocker et ranger et mettre à disposition ces innovations décrites par des enquêtes très diverses et actuellement non coordonnées oui je suis d'accord il y a quelque chose qui est important à ce niveau là en fait la traque aux innovations c'est quelque chose que les conseillers font spontanément et depuis longtemps les conseillers quand ils donnent un conseil à l'agriculteur ils s'appuient non seulement sur ce qu'ils ont appris dans les livres ou dans les brochures ou sur internet mais ils s'appuient aussi sur ce qu'ils ont vu chez d'autres agriculteurs c'est central et ce qu'on propose dans une méthodologie qui s'appelle la traque aux innovations c'est pas de continuer ça c'est d'aller plus loin au niveau de la coordination c'est bien ce que dit Marc c'est coordonner le travail sur la recherche d'innovation sur l'analyse de ces innovations sur le stockage de ces innovations pour qu'on passe d'une situation un peu artisanale et locale dans laquelle le conseiller et l'agriculteur travaillent ensemble et innovent ensemble à une situation où les innovations d'un endroit peuvent servir à des agriculteurs qui sont à 100 km de là ou plus ou à des conseillers qui sont plus loin donc c'est bien dans l'esprit de ce que propose Marc Jean tu veux intervenir Claude et Aïcha aussi si vous voulez intervenir dans la discussion vous êtes les bienvenus même si on n'a pas beaucoup de temps Jean tu voulais dire quelque chose un tout petit rajout d'abord pour dire que j'étais en pleine concordance et résonance avec la question la question que pose Marc et la réponse de Jean-Marc en y ajoutant ceci qui est une sorte d'illustration ou de confirmation de leurs propos c'est que quand on regarde l'état ou la situation des références et des référentiels dans tous les domaines techniques en regard ou en rapport avec les différents régimes je trouve c'est très intéressant et ça prouve l'intérêt de cette notion de régime parce qu'on voit que d'abord finalement le volume de l'équipement référentiel et même leur qualité et leur degré de maturité n'est pas le même selon les régimes et ce qu'on peut remarquer sur le régime 5 c'est qu'il y a justement des référentiels qui sont en devenir et en partie immatures et qu'en prendre conscience ça serait peut-être d'ailleurs quelque chose d'intéressant pour favoriser le développement et la maturation du régime 5 souvent les référentiels du régime 5 c'est des collections de cas inspirants qui sont pas si exploitables que ça et qui on n'a pas forcément qu'il n'est pas facile d'utiliser ni de transposer etc. et je ne mets pas ça sur le sur le compte du régime 5 en lui-même je pense qu'il y a un problème de maturation et d'évolution de ce régime mais que par contre je pense que c'est très important d'en avoir conscience et de faire mûrir ces référentiels précisément pour faciliter une mutualisation à plus grande échelle de même que la constitution de grands référentiels et leur perfectionnement a été un des instruments de mutualisation des essais-erreurs du régime 4 à ses tout débuts l'agriculture de groupe etc. ça a été évoqué par Jean-Marc Merci alors il y a une question de Nathalie comment intégrer les innovations qui vont apporter les nouveaux profils d'agriculteurs profils en croissance dans ce qu'on appelle les NIMA les non-issus du monde agricole et qui ont souvent une expérience dans une autre sphère Est-ce que vous voyez des choses arriver un peu originales du fait justement que de ces NIMA Je trouve que la diversité de l'agriculture et la diversité des profils d'agriculteurs c'est une très très grande richesse et qu'elle est aujourd'hui pas très très bien valorisée dans un conseil qui est encore trop descendant pour moi les innovations que vont apporter ces nouveaux profils d'agriculteurs c'est quelque chose qui est un peu analogue aux innovations qu'apportent des agriculteurs innovants d'autres origines c'est la question de savoir comment on peut faire pour que les innovations faites par certains agriculteurs profitent à d'autres continuent à profiter à d'autres dans un esprit de mutualisation de la R&D qui est l'esprit général qui a procédé au développement de l'agriculture depuis 70 ans mais qui s'effrite à certains endroits comment on fait pour reconnaître à la fois le fait qu'il y a des agriculteurs inventeurs qui ont fait des choses mais que finalement aucune invention d'un agriculteur ne peut être transposée directement et telle qu'elle à d'autres agriculteurs parce qu'il y a des tas de différences dans les exploitations par exemple donc voilà moi je crois que cette diversité il faut la reconnaître à partir du moment où on est plus sur un schéma descendant mais sur un schéma d'accompagnement on peut identifier des choses originales mais après il faut les étudier il faut les analyser il faut les stocker faire une publicité autour surtout de les améliorer pour que ça puisse être utile à d'autres j'espère qu'on restera dans un système de mutualisation parce que si chaque exploitation ou chaque conseiller d'agriculteur s'approprie d'une manière totale l'ensemble des données qu'il aura produites comme on le voit aujourd'hui avec de plus en plus de bases de données privatisées je pense que ça ça pourra être extrêmement préjudiciable à l'évolution de l'agriculture Merci on n'a plus qu'une minute alors je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions peut-être une je vais en prendre deux quand même une merci de réponses courtes de Jean-Marie sur le rôle de Laval et la montée du rôle de Laval dans les innovations que ce soit les grandes entreprises de la transformation et de la distribution est-ce que quel est quel est ton avis sur l'évolution des systèmes d'innovation et l'impact sur le régime d'innovation l'investissement de Laval quand il se traduit par des cahiers des charges extrêmement normatifs ça ne va pas dans le sens d'une appropriation systémique quand ça se traduit plutôt par des obligations de résultats obligation de qualité de produit par exemple que l'agriculteur a le choix de la manière de faire ça c'est plutôt une source d'invention et donc plutôt une source d'adaptation locale donc je pense que c'est pas la demande de Laval en elle-même c'est la formulation de la demande de Laval si une grosse entreprise considère que c'est elle qui a la vérité sur la manière dont il faut faire et dit faut pas semer avant telle date faut pas avoir des pendages de trucs faut pas avoir si faut pas avoir ça ça peut être ça peut aboutir à une subordination de l'agriculture ce qui n'est pas l'objet de cette exposé mais ça peut aboutir là c'est vraiment l'objet à une paralysie de l'innovation par les agriculteurs donc une dernière question pour élargir obligation de résultats ok merci je pense que c'était important de bien préciser cela une dernière question de Christian qui s'interroge sur la comparaison avec d'autres domaines d'autres disciplines de cette approche de l'évolution des régimes d'innovation est-ce que tu as pu voir dans d'autres disciplines s'il y a ce type de trajectoire qui existe dans les régimes d'innovation ou est-ce que c'est original en agronomie la trajectoire de l'agronomie c'est pas seulement celle des régimes d'innovation c'est celle des régimes de production de connaissances aussi qui est très très liée d'ailleurs Chloé Salambier dans le travail qu'elle a fait sur les régimes d'innovation est partie de travaux sur les régimes de production de connaissances qui ont un peu structuré son regard sur l'innovation tout ça c'est marqué par le fait que l'agronomie est une discipline qui est constituée autour d'objectifs autour de but et non pas autour d'objets ou de concepts la physique la physique ou la chimie n'ont pas subi les mêmes types d'évolution dans la mesure où les principes épistémologiques n'ont pas été remis en cause du tout au tout à chaque fois qu'il y a eu un changement de la vision de la vision du monde par les acteurs concernés l'agronomie si donc c'est plus s'il y a des parallèles à chercher c'est plutôt dans des disciplines très appliquées du même type qui se définissent par un objectif je pense qu'il y a des choses très intéressantes par exemple le parallèle n'a pas été complètement fait il a été ébauché par certains dans la relation à comparaison avec la médecine clinique la médecine clinique qui se définit aussi par un objectif qui est de soigner les gens directement voilà je n'ai pas je n'ai pas fait de typologie des disciplines de ce point de vue là et je pense que la majorité des disciplines ne sont pas définies comme l'agronomie par leurs objectifs mais définies de manière beaucoup plus sur des paradigmes plus de type concept et méthodologie de base merci merci je pense que c'est une bonne conclusion ça renvoie effectivement à tout ce qui reste à creuser en termes d'approche épistémologique entre production de connaissances régime d'innovation pratique professionnelle et donc je pense que c'est important est-ce que Jean du coup il a abordé justement pour conclure ces questions plus de lien entre régime de connaissance entre production de connaissance et régime d'innovation lié à la discipline comme c'est un sujet qu'on a porté dans l'ouvrage le lien au contenu de la discipline tu veux dire un petit mot pour un petit mot de conclusion c'est certainement pas de conclusion mais c'est plus un rajout c'est qu'enfin il me semble que la la contribution la mise en évidence de la contribution de l'agronomie est finalement quand même plus délicate et plus difficile à percevoir elle n'est pas elle n'est pas moins importante cette contribution mais elle est plus difficile à mettre en valeur que dans disons que dans d'autres disciplines y compris si on se restreint aux catégories de disciplines plutôt définies par leur finalité dans le profil de contribution de l'agronomie à l'innovation la part de ce qui est indirect diffus et qui ne peut être et probablement plus importante que pour la zootechnie la pathologie végétale l'amélioration des plantes voilà et que donc le travail qu'ont fait Jean-Marc et ses autres co-auteurs et que nous faisons aujourd'hui finalement il est très important pour l'agronomie elle-même et son identification y compris aux yeux même des agronomes qui ont quelquefois des doutes sur l'efficacité de leur propre discipline vis-à-vis de l'innovation je pense particulièrement à la communauté des chercheurs voilà donc honnêtement pour l'agronomie je crois que c'est un peu plus difficile c'est pas moins glorieux mais c'est un peu plus difficile que pour beaucoup d'autres disciplines merci et bien aux agronomes de poursuivre la fabrique de l'agronomie de faire travailler les différents ateliers ensemble pour pouvoir effectivement être plus écoutés et que le régime d'innovation nouveau s'installe à la fois en France et ailleurs et donc je remercie évidemment Jean-Marc pour son intervention je remercie Claude et Aïcha pour leur contribution à l'échange très complémentaire très intéressant merci à Jean pour ces éléments complémentaires et puis je vous souhaite on a terminé le cycle et donc je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo quand vous aurez envie puisqu'elle sera sur le site de la fin dans quelques jours à bientôt bon appétit et à une prochaine fois au revoir merci merci